bonjour mes amis des réseaux sociaux bon ben là ceux qui sont qui me suivent sur facebook ils ont eu le droit à une petite vidéo blague voilà bon ils ont eu la chance d'avoir ça ben là je dis mes amis réseaux sociaux parce que cette vidéo je vais la diffuser large c'est à dire sur mes pages facebook et sur youtube en même temps parce que j'ai un petit message sérieux à vous faire passer et ce petit message bien sûr je me dois de le faire passer en tant que youtubeur alors je suis pas un grand influenceur j'ai pas une grosse communauté mais je me dois quand même de vous faire passer ce message c'est bien sûr vous avez compris le message sur le covid 19 sur le coronavirus tout ça je me dois de le faire passer parce que étant donné que j'ai une chaîne que je suis que j'ai des pages facebook étant donné que moi même je suis un citoyen français et que je me dois d'être solidaire avec chacun d'entre vous et qu'on doit tous être solidaire avec chacun d'entre nous voilà il faut bien comprendre une chose je pense que ce soir je ne sais pas vraiment mais on entend beaucoup de choses sur la télévision sur internet enfin vous voyez sur toutes les sortes de médias papiers internet et télévision tout ça les médias numériques et les médias papiers on entend beaucoup de choses et il se pourrait très bien que ce soir le président de la république donc Emmanuel Macron nous annonce que nous allons être confinés alors attention entre des guillemets parce que je n'ai pas l'information tout ça c'est des petites briefs d'information qui se baladent je vous dis un peu de partout mais je pense que ça va être à peu près sûr bien sûr entre guillemets au conditionnel mais je pense qu'on va être confinés six semaines de plus je pense donc moi le message que j'aimerais vous faire passer c'est un message qui est très court restez chez vous voilà restez chez vous on est oui certes en 2020 certes nous avons une technologie de dingue maintenant 2020 nous avons la chance d'avoir ça nous avons aussi la chance d'avoir une médecine de dingue c'est à dire des médecins qui sont compétents le problème c'est qu'ils n'ont pas assez d'armes pour se battre ils n'ont pas assez de gants n'ont pas assez de masques n'ont pas assez de tout de systèmes respiratoires n'ont pas assez de tout ça donc c'est pour ça qu'aussi je voudrais aussi faire taire une polémique l'armée est en renfort pour le médical avec des hôpitaux de campagne c'est pas parce que on va tous mourir c'est parce que vraiment la médecine en ce moment a besoin aussi de la médecine militaire donc c'est très bien que l'armée vienne en renfort au contraire ça permettra de pouvoir combattre beaucoup plus vite ce virus d'accord c'est normal que le gouvernement et donc Emmanuel Macron prenne à disposition tout ce qu'il a pour pouvoir combattre ce virus donc il a la médecine publique bon il faudrait qu'il aussi qu'il prenne la médecine privée aussi parce que la médecine privée certains hôpitaux privés veulent bien prendre des patients des malades veulent bien prendre en charge des malades donc il est important que monsieur Macron comprenne ça aussi et qu'il fasse tout pour que la médecine privée aussi donc les hôpitaux privés soient aussi au devant du truc pour soulager un peu l'hôpital public comme le fait l'armée qui est là en renfort pour soulager aussi l'hôpital public mais si on veut pas que notre hôpital public coule tombe croule et perdre le combat le seul moyen qu'on a nous citoyens français c'est de rester chez nous c'est le message le plus important qu'il faut qu'on fasse passer nous les youtubeurs qu'on soit qu'on ait des petites chaînes ou qu'on ait des grosses chaînes et encore mieux si vous avez des grosses chaînes c'est de faire passer ce message faites passer le message à tout le monde soyons disciplinés soyons tous ensemble chez nous restons ensemble unis chez chacun chez nous voilà c'est le seul moyen qu'on a de combattre ce virus et c'est la seule arme qu'on a encore oui il est vrai qu'il ya des protocoles d'essais cliniques qui sont en route cahier c'est lancé la médecine française la recherche scientifique française ça y est c'est bon c'est parti ils mettent en place des essais cliniques sur plusieurs médicaments pas que sur un seul ça c'est mieux moi je trouve que c'est mieux d'essayer un panel de médicaments d'antiviraux d'antipaludique d'anti voilà ils testent même certains médicaments qui ont été utilisés pour soigner des gens qui étaient atteints de l'ébola en afrique je trouve ça très bien ce qu'a fait le président de la république aussi je trouve ça très bien mais je veux pas faire de polémique de politique tout ça mais je veux dire je veux dire quand même que j'applaudis ce qu'il a fait c'est à dire de faire un consortium scientifique français pour que lui même il ait les informations scientifiques médicales nécessaires pour prendre les bonnes décisions et ça je trouve ça très bien c'est comme ça qu'il faut agir et pas autrement c'est pas d'un côté un scientifique tout seul qui va faire ce truc dans son coin non il faut que ça soit pour faut que tous les scientifiques travaillent ensemble dans leurs laboratoires respectifs qui communiquent leurs résultats à ce qu'on va à ce à ce consortium de scientifiques ont été réunis pour donner des conseils au président de la république et c'est que comme ça qu'on trouvera le traitement c'est uniquement comme ça il n'y a pas d'autre choix il n'y a pas d'autre moyen voilà c'est on ne c'est pas alors quand le président c'est vrai qu'il a peut-être choisi il a peut-être choisi ce mot de guerre qui était un peu trop fort pour moi moi à mon niveau de compréhension je trouve que ce mot de guerre est un peu trop fort parce que je pense que certaines personnes n'ont pas compris que c'était pas une guerre de la france contre un autre pays c'est une guerre mondiale c'est à dire de tout la planète contre un ennemi commun et qui est cet ennemi commun est invisible il s'appelle le kovi 19 d'accord on sait son nom les laboratoires tout ça ils savent à quoi il ressemble maintenant ils l'ont identifié et maintenant ils cherchent comment le combattre voilà le vaccin ce matin j'ai entendu je m'en rappelle plus de son nom et de son prénom mais l'a pris la copre une la coprie nobel c'est à dire qu'elle a eu le prix nobel avec d'autres gens de cette femme qui a avec d'autres scientifiques découvert le virus du sida le vih elle est d'ailleurs à la tête du groupe de scientifiques qui a été réunis par emmanuel macron ça c'est très bien elle a dit que pour le vaccin ce serait entre un an et un an et demi pour avoir quelque chose de viable ça veut pas dire qu'on va rester un an et un an et demi confinés on va certainement ils vont certainement trouver un remède efficace pour lutter contre la maladie en attendant d'avoir le virus donc c'est pour ça qu'à mon avis on aura encore ce confinement de six semaines parce que l'état français les soignants les laboratoires les toute l'équipe de recherche qui est mis en place ont besoin de ce temps que nous nous restions chez nous pour éviter de continuer à propager ce virus le fait de rester chez nous ce n'est pas pour ce n'est pas pour que nous nous ne trompions pas le virus c'est pour que si nous par exemple moi même je peux être porteur du virus sans le savoir et si je sors et que je rencontre des gens je peux propager le virus donc c'est pour ça que moi je respecte moi même les consignes et que ma famille tout entière respecte les consignes données par l'état si ce soir l'état nous dit il faut rester confinés six semaines et donc il faudra rester confinés six semaines voilà il faudra faire ça et moi je voudrais dire une chose quand je vois des gens défier ce confinement par pur plaisir de vouloir essayer de passer pour des héros mais vous n'êtes pas des héros vous êtes des héros quand je vois des gens qui sont dans la rue à courir à faire du sport parce qu'il faut faire du sport moi je vous dis vous n'êtes pas des héros vous êtes des héros franchement vous êtes des héros prenez exemple sur tous les sportifs qui devaient aller aux jeux olympiques et que vous savez que les jeux olympiques ont été reportés ils sont tous d'accord avec ça le combat contre le coronavirus d'abord les jeux olympiques après je vois pas pourquoi des grandes stars du sport sont tous d'accord à rester chez eux et pourquoi des petits malins anonymes et vous resterez anonyme s'amusent encore à vouloir défier cette histoire de confinement je ne comprends pas moi pour moi vous êtes coupable de disséminer le virus vous êtes coupable de contaminer les autres voilà vous n'êtes pas des héros vous êtes des zéros en ce moment les vrais héros c'est pas nous qui restons confinés chez nous c'est pas le gouvernement qui prend des décisions c'est pas les scientifiques qui font de la recherche sur le coronavirus pour trouver des médicaments pour lutter contre le virus et qui compte et qui ont commencé à chercher le vaccin c'est pas eux les héros les héros ils se trouvent dans les hôpitaux les héros les vrais ils se trouvent dans les hôpitaux en première ligne face au coronavirus c'est eux les vrais héros et ça faut pas l'oublier c'est eux les blouses blanches les médecins les infirmières les aides-soignants les réanimateurs tout ça c'est eux les héros il ya aussi d'autres héros en france nos caissières ceux qui travaillent dans les magasins pour remplir les rayons pour qu'on puisse se nourrir ça c'est des héros et je voudrais aussi dire aussi qu'il ya d'autres héros les policiers les jardins les militaires qui sont là dans les rues pour rappeler aux contrevenants qui font une connerie de sortir sans l'attestation de sortir pour de mauvaises raisons voilà le message le plus important que je voulais vous faire passer maintenant moi sur la chaîne youtube de frais de l'astronome et sur les pages facebook de frais d'astronome c'est le message que je voulais faire passer j'espère ce message a compris j'espère que que ce message sera partagé le maximum pas pour que je sois un héros parce que je ne suis pas un héros je suis un citoyen ordinaire qui veut combattre ce virus en restant chez soi donc s'il vous plaît restez chez vous merci je vous dis au revoir et je souhaite un bon confinement je sais que pour certaines personnes qui vivent en appartement et qui n'ont pas de jardin je vous soutiens à fond je vous plaît respecter le maximum les consignes du confinement je vous dis merci de m'avoir écouté je vous dis bien sûr prenez soin de vous parce que c'est ce qui a de plus important la santé quand on aura gagné la guerre contre le coronavirus on reprendra une vie normale et si on veut reprendre une vie normale c'est de respecter le rester chez vous voilà je vous remercie je vous remercie de m'avoir écouté prenez soin de vous mettez l'oeil à l'oculaire si vous pourrez si vous avez un petit jardin si vous pouvez pas je suis désolé ce soir dans l'après midi à 18h vous aurez une vidéo vous en aurez une autre samedi et une autre la semaine prochaine c'est pour ça que je vais mettre trois vidéos de suite d'observation voilà elles sont de qualité comme elles sont de qualité et puis c'est tout je n'ai pas cherché à vouloir faire plus ou moins j'ai surtout voulu essayer de vous partager quelque chose voilà un truc qu'on peut partager ensemble et faites passer le message de rester chez vous c'est très important allez merci bien au revoir